bonjour les amis j'espère que vous allez bien tenez je vous fais partager ce beau soleil voilà alors cette vidéo va peut-être en déranger certains mais comme je vous ai dit que c'était ma chaîne d'éveil et que je partagerai avec vous ce qui se passe dans ma face qui se passe mon éveil spirituel en fait et ben c'est ce que je vais faire depuis la dernière il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie beaucoup importantes voire même graves et la première chose qui s'est passé c'est que j'ai pris conscience d'une chose je suis partie ça c'est plutôt côté spirituel je suis partie en guerre contre les masques je me suis rendu malade avec ces masques en fait j'ai réalisé que si j'avais un problème avec les masques c'est parce que moi même je n'avais pas encore fait tomber tous les miens j'avais encore des masques à faire tomber et je n'ai pas fait tomber tous les miens ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le nettoyage à le nettoyage et ben je suis tombé dedans comme beaucoup d'entre nous je pense on se dit allez on fonce tête baisser nous on a raison les autres ils ont tort donc on élimine sauf que l'un dedans il est où l'amour si on élimine les autres il n'y a pas il n'y a pas d'amour parce que comment voulez vous aider les autres si vous les rejetez et enfin si on les rejette et si on ne les accepte pas tels qu'ils sont oui c'est vrai je vous ai dit il y avait le négatif et tout ça et tout ça mais le négatif on peut s'en préserver c'est à dire qu'on peut ne pas être en accord avec quelqu'un sans pour cela l'éliminer complètement de sa vie sans pour cela le mettre de côté voir derrière la personne en fait que cette personne elle est juste c'est juste un être humain et que bas on l'aime en tant que tel que ça qu'elle ait des idées pareilles ou différentes c'est pas grave on l'aime en tant que tel j'ai offert un petit peu une parabole c'est à dire que voilà alors je me suis retrouvé c'est comme si je m'étais retrouvé dans une voiture avec les gens que j'aime à l'intérieur et que au fur et à mesure qu'on avance bah je les mettais j'ouvrais la porte et j'ai fermé et je les mettais dehors j'ai mis c'était dehors je les mets dehors parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi parce que je suis je me disais comme beaucoup comme beaucoup d'entre nous qu'il fallait faire le ménage donc je nettoyais je nettoyais j'ai ouvert la porte j'ai viré tout le monde je me suis retrouvé quasiment toute seule au volant de la voiture et là je ne savais plus je ne savais plus quoi faire alors qu'on y croit qu'on n'y croit pas j'ai demandé de l'aide j'ai demandé de l'aide à l'univers je dis s'il te plaît aide moi parce que là je n'en peux plus je sais plus je sais plus quoi faire je suis perdue et là l'univers va il m'a fichu un coup de pied derrière ou dieu ou comme vous voulez il m'a bien secoué a bien secoué il a mis un bon coup de pied derrière et il m'a dit il m'a fait comprendre regarde en face tu as le mur est-ce que tu veux continuer et aller droit dans le mur ou est-ce que humblement tu fais machine arrière et tu prends un autre chemin alors j'ai eu un temps de réflexion pas long parce que je sais je savais ce que je voulais au fond de moi au fond de moi je veux je veux faire régner l'amour et là j'étais pas dans l'amour j'étais dans l'ego dans le mental dans la colère dans la frustration et c'était pas de l'amour loin de là et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait machine arrière humblement je me suis excusé auprès de certaines personnes pas toutes mais celles qui comptaient le plus à mes yeux je me suis excusé parce que j'ai fait une erreur en admettant qu'on est humain et que tout le monde fait des erreurs et qu'on passe sa vie à faire des erreurs en fait et que c'est grâce à ses erreurs qu'on avance on passe sa fille à faire des erreurs c'est c'est comme ça la vie elle est comme ça le ce qu'il faut c'est avoir l'intelligence et la bienveillance de reconnaître qu'on a fait des erreurs de demander pardon de se les pardonner et de continuer tant que possible sur un chemin différent alors ben moi je fais marche arrière avec ma voiture et j'essaye de récupérer certaines personnes celles qui veulent bien me pardonner parce que si si je les récupère pas ou si pour le coup elles me tournent le dos bon voici si elles acceptent pas elles acceptent pas c'est pas le problème parce que bon ben elles auront fait leur choix moi j'ai tendu la perche j'étais sincère j'étais honnête j'ai tendu la perche et maintenant le choix leur revient soit ils veulent revenir dans la voiture soit ils ont quitté la voiture définitivement tout ça pour vous dire que le nettoyage si on n'y fait pas gaffe le nettoyage qu'on nous dit faut faire du nettoyage autour de vous faut nettoyer le négatif patati patata c'est encore une façon de se de se diviser de se séparer parce que on n'a pas besoin de faire du nettoyage surtout avec les gens qu'on aime les gens qui nous tiennent à coeur on n'a pas besoin de faire du nettoyage on a juste besoin de se protéger se protéger c'est à dire si vous n'êtes pas d'accord avec eux vous n'êtes pas d'accord vous vous rentrez pas dans l'histoire et si jamais ils sont en train de discuter d'un sujet qui vous vous plaît pas vous rentrez pas dans l'histoire tout simplement vous adhérez pas au sujet vous rentrez pas dans l'histoire mais vous restez là et vous restez présent moi je me suis rendu compte que ce que je voulais le plus le plus c'était l'amour l'amour de ceux que j'aime l'amour de ceux à qui je tiens et le nettoyage s'il doit y avoir un nettoyage c'est pas à moi de le faire c'est pas à moi de le faire et ça je l'ai compris il doit se faire tout seul il doit se faire tout seul c'est pas à moi de virer les gens de ma voiture c'est les gens qui sont dans ma voiture qui disent ouais bah c'est bon ça va pas on s'en va voilà arrête moi là je descends moi j'ai pris devant et c'est là j'ai fait l'erreur et c'est là où j'ai fait l'erreur parce que comment voulez-vous aider parce que bientôt bientôt et ça je le dis depuis un moment et ça je reviens pas dessus j'en suis persuadé bientôt il ya beaucoup de choses qui vont avoir lieu il ya beaucoup de choses qui vont être révélées et quand ces choses là seront révélées il ya beaucoup de gens qui vont être perdues qui vont être qui vont se sentir seul qui vont se dire mince comment j'ai fait pour me laisser pour me faire avoir sauf que comment voulez vous aider les gens que vous aimez si vous n'êtes pas auprès d'eux c'est pas possible donc il faut à un moment savoir rentrer en soi aller chercher au plus fond de soi et ça fait pas du bien ça fait pas du bien ça ça bouleverse sa chamboule ça ça fait remonter des choses que vous voulez pas des choses qu'on ne voulait pas voir des choses qu'on avait bien caché bien caché bien caché et que surtout faut pas que ça remonte parce que ça fait trop mal mais c'est justement ça qu'il faut qu'il faut nettoyer et si on veut que le nettoyage se fasse autour de nous c'est déjà en nous qu'il faut le faire reconnaître ses bonnes actions reconnaître quand on a fait des erreurs et ben quand on a fait des erreurs demandez pardon s'excuser et se pardonner à soi aussi parce que le chemin est dur le chemin est compliqué le chemin est difficile nous sommes ici dans ce monde de dualité et nous avons toujours quand j'ai vu un film hier avec avec mon chéri et il parlait des deux ours de d'un proverbe indien qui disait on a deux ours en nous on à l'ours de la peur de la colère de la malveillance et on à l'ours de l'amour d'être de l'amour de l'empathie et la question était et lequel gagne et la réponse est celui que l'on nourrit le plus entre ma vidéo précédente et celle ci c'est l'ours l'autre le celui de la colère que j'ai nourri le plus parce que j'avais une colère en moi une fureur je me laisse je me suis laissé entraîner sans sans même m'en rendre compte au final dans cette comment vous dis dans ce tourbillon en fait ce tourbillon de colère et de fureur et et je m'en suis pris à tout le monde tout le monde autour de moi et la colère est mauvaise conseillère la colère et moi mais je me rendais même pas compte que j'étais dans la colère c'est ça le problème et je m'en je m'en rendais même pas compte et puis ben maintenant j'ai décidé de nourrir l'autre c'est à dire de bah je fais mon miya culpa en fait avec cette fois avec cette vidéo je fais mon miya culpa je suis vraiment désolé d'avoir blessé certaines personnes je suis désolé d'avoir fait du mal à ce que j'aime et je n'ai rien pour pour ma défense ne serait-ce que le fait que ben tout le monde se fait emporter un jour ou l'autre on est je suis ni meilleur ni pire que les autres je suis juste un être humain qui essaie de trouver sa voie qui essaie de trouver son chemin qui a parfois beaucoup de mal et je pense que l'univers de temps en temps bas il nous met au défi il nous il nous pose la question à savoir es-tu prêt et de quel côté de situe tu ben c'était pas beau c'était pas beau voilà j'ai 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 pris conscience que je nourrissais le mauvais ours et aujourd'hui je veux nourrir le bon ours l'ours de l'amour de la de l'empathie et de la compassion voilà je je suis pas quelqu'un de méchant dans le fond mais c'est vrai que je suis tellement passionné par les choses et quand je me lance dans quelque chose je me lance à fond que des fois je me laisse déborder par certaines situations et ben le fait est que ben je le regrette après je le regrette après heureusement que ma voiture elle a de bon frein qu'elle a freiné avant que je tape dans le mur et maintenant ben je laisse le choix à ceux que j'ai viré de ma voiture d'y revenir ou pas voilà c'était ma petite vidéo on est le lundi 29 je crois je sais même plus je suis perdue dans les dates enfin on est fin novembre début décembre fin novembre et je vous souhaite à tous une très bonne journée et réfléchissez à cette histoire de nettoyage sérieux c'est il ya le bon nettoyage et à le mauvais nettoyage ne n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit n'écoutez pas parce que tout le monde a à une façon différente de réagir n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit n'écoutez pas tout ce qu'on vous propose n'écoutez pas écoutez juste ce qui sonne juste en vous et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est la meilleure chose à faire que c'est pour vous la meilleure chose à faire la meilleure chose à faire pour vous c'est juste d'écouter votre coeur et mon coeur il me dit humblement tu as eu tort reconnais le accepte le et laisse l'univers faire le reste voilà c'était ma petite vidéo je vous souhaite un excellent lundi une très bonne semaine je vous dis à bientôt et du fond du coeur je vous aime bye